Look up in the sky. It's a bird. It's a plane. Nah, it's the motherfuckin' bird, man. But he quit this night. So, it's possible to use it in pre-show to lose a match. We don't know how to put someone over. And I noticed in the news that Jerry Lawler is available. How many there is in callers? There is A in callers. 70 in popularity. It could be a good callers commentator. Jeff Jarrett, in addition. It could be interesting. We have a good callers commentator. Don West. 81. We are correct with West. We are correct with Don West. We are going to do Jerry Lawler. You were very good Jerry Lawler in the Attitude Era with Jim Ross. My second best team of commentators after Monsoon and Ventura, according to me. So, we will leave it on the same. All right. Impact this evening. What happened last week? We were going to see Impact. We were facing 2.241.000 viewers. I think it's much less. 2.241. 2.294. A lot less. They made a better show. Homicide has won Fatal 4-Way against Gwen Gilbert, Bobby Roode et Rookus pour être le sixième homme qualifié pour le Six Way Ladder Match pour le titre de la Exhibition. Edge House a fait une promo. Samoa Joe a call-out CM Punk. Les second City Saints sont arrivés. Joe les a battus les trois mais ils ont repris l'avantage. Il a été sauvé par Jerry Lynn et par Chris Saban. Par la suite, Vince Russo a pris le mic pour dire, Joe, tu mérites un match sur la carte de Bound for Glory et Ron Killings n'a pas de match. Je pense que c'est un choix logique pour toi d'affronter Ron Killings pour continuer ta progression et Killings est arrivé et a accepté donc on a un nouveau match pour Bound for Glory. Le Raven's Nest a battu la New Church dans un six-man tag lorsque Matt Cross a été chercher la victoire et par la suite, Abyss a assommé Raven avec la pelle, a mis la pelle dans la gorge à Raven et James Mitchell a dit que Abyss allait Bury Alive Raven à Bound for Glory. Donc on a un autre match qui s'est ajouté à la carte. Promo de D'Lo. Christopher Daniels a battu Jerry Toll et a fait une petite promo. Tag Team Match qui a donné un bon résultat. Nidia et Sarah Del Rey ont battu Nikita et Tracy. Tukol Scorpio a battu Elijah Burke. Et Nietzsche, El Millionario et Conan ont battu Amazing Red et Loki dans le main event avec l'aide de Miguel Perez. Pour la première fois, on a mis un match post-cho mais les gars n'ont pas pris ça au sérieux. Sean O'Hare et James Gibson. Donc on ne va pas refaire ça. À l'explosion, David Young et Monty Brown ont battu Diamond et Swinger. On était en Alberta pour ce show-là. Ricky Banderas a battu E1. Ricky Banderas sera le sixième homme pour l'équipe d'Amazing Red et Loki au pay-per-view contre LAX. Abyss a battu Johnny Storm. Et le main event, Gerald Clark a battu Petey Williams. Donc on avance pour Impact. Notre dernier show avant Bound for Glory. On a un incident avec Colt Cabana qui a créé un jeu backstage que les gens ont bien aimé. Et Gerriton a donné des trucs de psychologie à Mad Cross. Donc ça, c'est bon. On va aller dans le South East pour notre dernière semaine au Summit Arena en Arkansas, je pense. Donc on book Impact. Dernier show avant Bound for Glory. Mais dernier Impact avant Bound for Glory. Donc on revient avec les résultats dans quelques secondes. Alright, on est prêt pour les résultats de T&A Impact de la dernière semaine du mois d'octobre. On est au Arkansas Summit Arena devant 5381 spectateurs. En pre-show, on va voir un tag team match. Les Naturals de notre développement vont venir faire leur tour et affronter le team de Elijah Burke et Bison Smith. Et les Naturals vont surprendre Elijah Burke. Andy Douglas va le piner avec le Natural Disaster. Ça donne un 40 pour Stevens, 41 pour Douglas, 44 pour Smith et 46 pour Elijah Burke. Oh boy, rien ne va plus pour Elijah. Ça donne un 46. Les Naturals, je n'ai pas d'équipe face. Ça me prend les équipes. Ça fait que je pense bien qu'il est monté bientôt. C'est pour ça que je leur donne une victoire. Nigel McGuinness va affronter Eric Stevens dans notre développement. McGuinness l'emporte assez facilement avec le Tower of London en 7-32. Nigel nous donne un 58 et améliore ses performances. Et dernier match, Ricky Banderos affronte Eric Young. Je ne l'ai pas dit, mais Scott Damore, son contrat se termine dans un mois et il ne veut pas signer avec nous. Je pense que c'est parce que Scott Damore c'est un ami de Sabu et on a congédié Sabu à un moment donné. Fait que Team Canada n'aura plus le manager. Mais ce n'est pas plus grave que ça. Donc voilà, Ricky Banderos qui va battre Eric Young avec le Messiah Splash. Ça lui donne un 36 et un 41 à Young. J'essaie de donner le plus de victoires possible à Banderos avant Bound for Glory parce qu'il va faire partie du 6-man tag. 41. On ouvre la carte principale avec un singles match entre 2 Cole Scorpio qui va affronter Alex Skipper. Skipper l'emporte par soumission en 16-16. un long match pour 2 Cole Scorpio. Oh boy, qui était ces Hard Drugs. Pas bon ça. Il donne un 44 et 67 à Skipper. 2 Cole Scorpio was wasted on drugs. Ça, c'est pas bon du tout. Oh oh. Je pense que j'ai juste signé pour 3 mois. Je pense que j'ai pris tout le temps du monde qui sont ça à d'autres. C'est pas un joint. Bon. Segment de signature de contrat de Gail Kim et Trinity qui vont venir signer le contrat avant leur match pour le titre des knockouts au pay-per-view à Bound for Glory. Donc, signature de contrat vont s'échanger quelques mots. Voilà. Ça donne un 50. Je pense que la table est déjà mise pour ce match-là. Les gens sont prêts. Oui, promo de 86. Pardon. Christian Cage fait une promo backstage à son tour. S'est-ce qu'on a entendu D'Lo et AJ Styles cette semaine. On va entendre Christian Cage et Jeff Jarrett et Christian Cage. Encore une fois, il est là pour être World Champion. Il est bien content pour AJ. Et il dit c'est sûr qu'AJ va être dur à battre et si on se retrouve moi et AJ à la fin, on va se donner à la main et c'est ça. Le gagnant sera le meilleur. Christian Cage bat le promo de 96. Tag Team Match les Second City Saints de Ace Steel et Colt Cabana. Ils vont affronter Chris Sabin et Delirious. On connaissait des combinaisons d'équipes. Sabin dans la rivalité contre Punk et contre les Second City Saints. Ils vont aller chercher une victoire. C'est Delirious qui va battre Colt Cabana avec le Chemical Imbalance. Ça donne un 58. 50 pour Steel sa meilleure performance je pense. 44 pour Colt 57 pour Sabin et 47 pour Delirious. Par la suite on s'en va dans le ring face à face entre Ron Killings et Samoa Joe. Killings qui va dire que ça va être dans le respect. Les deux vont se parler. Joe qui dit qu'il est dû pour un gros match en pay-per-view et Killings il dit je sais que tu es plus haut classé que moi dans la carte il dit mais il ne faut pas que tu vendes la peau de l'ours mon Killings tu vas avoir tout un challenge devant toi Killings il dit écoute je suis prêt à affronter n'importe qui n'importe quand donc les deux vont s'affronter ils vont se mettre un petit peu le Coco Buns tête à tête 64 Gerald Clark va affronter et battre Michael Shane en 10 minutes 7 avec un 6 30 splash ça donne un 66 68 pour Gerald gros match promo par la suite de Vampiro et de Sting qui vont se mettre over avant leur match à Balls for Glory mais vont aussi mettre over leur opponent donc c'est la meilleure équipe à la TNA ils méritent leur title match par contre ils vont affronter une équipe qui vient de commencer une équipe qui compte être champion longtemps Sting et Vampiro ça donne 91 tag team match par la suite Glenn Gilberty et Simon Diamond donc Swinger étant parti Gilberty va refaire l'équipe avec Diamond ils vont affronter l'équipe de Brown et Young qui ont battu Diamond et Swinger la semaine passée cette fois-ci ça va être la revanche puisque c'est Glenn Gilberty qui va aller chercher la victoire avec le Chart Buster sur David Young donne un 66 pour Diamond 57 à Gilberty 62 à Monty Brown et 54 à David Young 62 à Monty Brown god damn ça améliore beaucoup ils améliorent ses Rumble les deux améliorent leurs Rumble skills Monty et Simon Diamond bon match de 67 Skipper qui se met over je sais pas c'est qui je vais affronter à Band 4 Glory mais ce que je sais c'est que tout le monde qu'ils ont mis devant moi je les ai battus et Vince Russo m'a dit qu'il allait pas me dire c'est qui j'allais juste le savoir la journée même du pay-per-view quand la musique va se faire entendre quand la personne va arriver et vous pensez que c'est un désavantage mais je pense qu'il y a personne présentement qui peut me battre sauf peut-être mon partenaire Christopher Daniels donc petit promo de 58 pour Skipper J.L.Toll va affronter Cobain Cobain va l'emporter avec un Frankensteiner en 8.25 Cobain va améliorer ses performance skills promo de Raven avant son match contre Abyss Raven qui n'est pas de bonne humeur de s'avoir fait donner un coup de pelle il dit si tu penses Abyss que tu vas pouvoir me bury alive oublie ça le Raven's Nest ça commence et on est là pour rester à la TNA et la New Church on va brûler la New Church ça donne un 73 par la suite on s'en va dans le vestiaire du Team Jarrett Jeff Jarrett qui est là avec le restant de Team Jarrett c'est pas compliqué il reste D.Lo Brown qui n'est pas dans le segment parce qu'il est là pour le titre et il reste ces 4 gars-là c'est tout et Jarrett qui veut remercier ces 4 gars-là d'avoir été là avec lui dans les derniers mois dans les dernières semaines Jarrett qui dit qu'il est bien confiant qu'America's Most Wanted vont gagner les titres par équipe Abound for Glory puis il aime beaucoup la progression de David Young et de Monty Brown il dit vous êtes des futurs champions par équipe Monty Brown d'un futur champion du monde et Jarrett qui dit en même temps qu'il parle il a l'air nostalgique un peu Jarrett qui dit que si il a dit si il ne gagne pas le titre Abound for Glory Jarrett va partir c'est terminé le team Jarrett si Jarrett n'est pas champion ça ne marche pas ils souhaitent la bonne chance à tout le monde dans leur futur les 4 gars sont là Jeff c'est pas fini c'est pas fini Jeff et c'est comme ça que le segment se termine 70 et le main event on utilise les 6 gars qui vont être dans le 6 way ladder match à Bound for Glory pour le titre X-Division Jerry Lynn va faire équipe avec Sanjay Dutt et avec Sean O'Hare pour affronter Christopher Daniels le champion de la division avec CM Punk et Homicide on pourrait penser que c'est quelqu'un d'autre qui va gagner pour avoir du momentum pour qu'on pense qu'il a des chances de gagner mais Christopher Daniels va gagner le match il va piner Sanjay Dutt avec le Angels Wings pour la victoire ça donne un 73 côté performance 73 pour Lynn 77 pour Christopher Daniels voilà oh boy checker ça l'amélioration quand tu mets 6 gars talentueux ensemble Punk et Mio c'est technique Homicide c'est technique et performance c'est O'Hare c'est Rumble et performance une vraie pelle ce Christopher Daniels termine le show Jerry Lynn a débuté un new high spot psychologie donc c'est bon 78 et voilà bon show et là on s'en va dans les maritimes pour le dernier le dernier show avant notre pay per view incident avec 2 cold scorpio on va lui donner un amende on s'en fout on se revoit pour le prochain show Tien Explosion dans les maritimes donc on se revoit dans quelques instants alright on est prêt on est prêt pour notre dernier show avant notre pay per view bound for glory on est au Nouveau-Brunswick à la Kogne ou Kogne Marina Arena on a deux matchs de pre-show on a le Drill Instructor qui va affronter le Juggernaut Juggernaut qui est un local compétiteur qui était le seul local compétiteur d'ailleurs et le Drill Instructor va nous sortir en 39 il y a une bonne chimie avec Juggernaut Drill Instructor qui donne des bons résultats finalement en tout cas correct pour lui Juggernaut était fatigué après son match de 6-54 match de 31 c'est correct et deuxième et dernier match de pre-show Kenny King et Eric Stevens deux gars de notre développement qui viennent faire un retour pour un match 1-on-1 Kenny King l'emporte avec le Royal Flush en 7-45 ça donne un résultat de 30 on ouvre la carte principale avec un 6-man tag entre Loki Amazing Red et Ricky Banderos qui vont teamer ensemble à Bound for Glory pour affronter LAX et ils vont vaincre Team Canada en 10 minutes 18 lorsque Ricky Banderos va battre A1 avec le Messiah Splash voilà 31 pour Banderos Banderos je pensais qu'il allait donner bien plus que ça c'est pour ça que je l'ai signé mais finalement non finalement non et voilà A1 va améliorer ses flying skills 57 pour Red 51 pour Loki 31 pour Banderos 42 pour Petey Williams 41 pour Bobby Rooney 35 pour A1 match de 52 quand même un bon 6-man tag par la suite on a une promo de nos amis de LAX qui vont dire une victoire ça ne veut pas dire grand chose on a l'expérience de notre côté on a tout de notre côté et Conan qui dit que de toute façon ils n'étaient pas assez tough ces gars-là Amazing Red et Loki ils n'étaient pas assez tough pour joindre les pour joindre le deal par soumission en 7-50 oh Roku c'est peut-être moins connu au Canada il donne juste un 45 il donne des gens de 60 des fois 47 pour Bison Smith qui lui semble connu au Canada en tout cas il était fatigué par exemple après son match de 7-50 ok oh 80 le CM Punk M. Brooks rendu bon en promo Punk va faire une promo va parler du match Abound for Glory du 6-way ladder match que Punk n'ait pas été mis dans ce match-là pour rien c'est un des premiers à s'être qualifié en fait c'est le premier à s'être qualifié et ça va être lui qui va détrôner Christopher Daniels qui se passe bien cacquy mais ça s'en va avec les second City Saints cette belt-là la X-Division donc promo du CM Punk avant son match on a un triple threat match entre Simply Lucius Nidia et Nikita et c'est Simply Lucius qui va battre Nikita avec le Lucius Landing je me suis joué sur un petit triple threat match donner du temps d'antenne aux filles ça donne un match de 37 8-40 39 pour Nidia qui a la meilleure performance 29 pour Nikita et 28 pour Lucius Sanjay Dott à son tour on va parler du ladder match le 6-way qui s'en vient à Sanjay Dott qui ça va être son premier talent shot à Sanjay Dott et il dit qu'il toute l'année il s'est battu comme un il s'est bien battu puis il est bien content d'avoir mérité cette chance-là et Sanjay Dott qui va faire de ses partisans ils vont les renlever et il s'en va à Bound for Glory pour les honneurs pour aller chercher le titre de la X-Division et on termine le choix avec un tag team match entre You Zainia les Disciples of the New Church c'est un peu pour mettre la table sur le match de Raven contre Abyss le Buried Alive match la New Church contre You Zainia et You Zainia vont l'emporter dans un match no DQ un 2 contre 2 no DQ Matt Cross va battre Sin avec le Shooting Star Press donc un petit peu de KO un petit peu de violence et une petite victoire de You Zainia qui vont l'emporter 55 pour Cross 39 pour Prohibition 45 pour Slash et 36 pour Sin Matt Cross améliore ses RumbleSkills on termine ça avec un 57 un bon show en direct du Nouveau-Brunswick donc on va avoir toutes les places au Canada sauf Saskatchewan ou Manitoba mais il ne semble pas être très populaire là-bas parce qu'il n'aime pas la lutte là-bas Oh ! Lawler va signer une extension avec le WWE finalement ça c'est le Masterpiece il est dans un contrat written j'aurais pu le signer à un moment donné je pense il donnait pas mal pour un gars de développement c'est son physique Oh ! James Gibson a signé avec la MLW il n'avait pas pris ça au sérieux son match qu'on lui avait donné alors merci d'avoir été là pour la semaine d'activité normale il reste Bound for Glory donc notre dernier pay-per-view j'ai rien écrit après donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer après mais je pense que ça va être un bon pay-per-view on a une belle carte pour Bound for Glory fait qu'on va revoir ça au début du vidéo comme tel merci à tous d'avoir été là et on se revoit pour le prochain vidéo avec Bound for Glory une bonne journée à tous bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016 on est à Bound for Glory 2004 ce soir donc notre premier Bound for Glory notre gros pay-per-view après Slammiversary et on a toute une carte pour Bound for Glory on va aller voir avant ce qui s'est passé la semaine dernière dans le show History TN Impact on était devant 2 millions on était devant 5381 personnes dans le South East mais à la télé plus de 2 millions 200 000 nous ont écouté donc on continue d'avoir des bons scores Alex Kipper a battu 2 Cold Scorpio dans l'Opener on a eu la signature de contrat entre Gail Kim et Trinity pour le Knockout Championship promo de Christian Cage avant son match pour le World Title de 96 Chris Saban et Delirious sont battus les Second City Saints de Ace Steel et Colt Cabana on a eu face-à-face entre Ron Killings et Samoa Joe avant leur match Gerald Clark a battu Michael Shane promo de Sting et Vampiro Gilbert D et Simon Diamond ont pris leur revanche contre David Young et Monty Brown Alex Kipper a fait une promo il dit que c'est pas qui qu'il va affronter mais c'est sûr que Alex Kipper va come out on top Cobain va battre Jilly Toll Raven a fait une promo sur Abyss Jeff Jarrett a rencontré le monde de Team Jarrett il reste pas beaucoup de monde dans Team Jarrett il reste America's Most Wanted il reste David Young et Monty Brown et D'Lo Brown et là D'Lo Brown comme il va être un opponent de Jarrett en fin de semaine il était pas là donc il a semblé laisser croire aux boys ça se peut qu'ils partent après ça s'il est brave de gagner le titre en fin de semaine Abound for Glory qui va partir et qui les remercie ces 4 là d'avoir été loyal depuis le début à lui et dit qu'America Most Wanted c'est des stars qui vont battre Sting et Vampiro en fin de semaine et le dernier match on a eu un 6-man tag les 6 gars qui vont être dans le X-Division Ladder Match se sont affrontés Christopher Daniels CM Punk et Homicide ont battu Jerry Lynn Sanjay Dutt et Sean O'Hare lorsque Daniels a battu Sanjay Dutt même si c'est lui le champion et qu'il est en feu on fait pas croire à personne qui peut gagner le titre c'est Daniels qui va chercher le pin même à impact il est en feu TN Explosion Loki Amazing 1 de Ricky Banderas ont battu Team Canada dans l'Opener on a eu une promo de LAX Rukus a battu Bison Smith promo de Punk on a un Triple Threat Match entre Simply Lucius Nidia et Nikita juste pour montrer un petit peu de femmes à l'oeuvre promo de Sanjay Dutt et dans le Main Event on a un NoDQ Match Raven's Rules Yudzenia contre les Disciples of the New Church pour mettre la table pour le match de Raven contre Abyss en fin de semaine Yudzenia longtemps porté Bound for Glory en fin de semaine aujourd'hui la carte pour le World Title on a un 4-Way Elimination Match entre AJ Styles le nouveau champion qui va défendre contre Christian Cage Jeff Jarrett et D-Lo Brown on a pour les titres TNA World Tag Team Titles les champions Sting et Vampiro qui vont défendre contre America's Most Wanted on a un 6-Way Ladder Match pour le titre de la X-Division le champion Christopher Daniels contre Sean O'Air Jerry Lynn Sanjay Dutt CM Punk et Homicide on va inaugurer le titre des Knockouts en fin de semaine ce soir avec Trinity contre Gail Kim Raven affronte Abyss dans un Buried Alive Match Ron Killings va affronter Samoa Joe on a un 6-Man Tag Match entre Loki Amazing Red et non Savio Vega j'avais encore écrit Savio Vega il ne veut pas signer avec nous autres le maudit et Ricky Banderos contre Conan Miguel Perez Jr et Nietzsche El Millionario et Alex Kipper aura un match contre un opponent du choix de notre ami Vince Russo on avance on va être à Bright House MTS il reste deux mois sur les contrats originales qu'on avait signés on va voir si on peut avoir mieux après on a un incident entre Ron Killings et Sting Ron Killings a été amené devant le Wrestler's Court il n'avait pas payé sa part de Travel Partner il faut qu'il paye les milles à son Travel Partner Ron Killings améliore son behavior et Raven va donner des trucs de psychologie à son protégé Josh Prohibition je pense qu'on va rester dans le Southeast pour notre show au Cajun Dome donc on va booker Bound for Glory 2004 j'espère que ça va être un bon show et on revient avec les résultats